Je voudrais vous convaincre d'une idée toute bête, c'est que vous êtes mal et ça va durer. Au moins comme ça, ça sera dit. Non, les temps sont durs, vous le savez. Non, mais c'est très important parce que je vais tout de suite prendre bien en tête tous mes amis d'Auchan qui sont dans la salle. Si vous n'étiez pas dans le déni de réalité depuis quelques années, vous auriez entamé les choses qui s'imposent à vous plus rapidement. Donc, quand on a conscience du mal qui nous ronge, on accepte plus rapidement le traitement qui est nécessaire. Donc, vous voyez, quand je vous attaque comme ça bien en tête, il y a un fond derrière. Oui, c'est utile de de temps en temps se dire c'est normal que ça soit dur, ça va durer. Et puis, comme il ne faut pas rester quand même sur des trucs qui justifieraient que je vous vende des cordes et que vous vous pendiez à la sortie, donc je vais tenter de vous faire partager aussi quelques directions que j'ai trouvées intéressantes, bonnes, dans, en gros, les douze derniers mois dans le retail sur des sujets qui me semblent être importants pour justifier ou générer la préférence que les clients peuvent avoir pour vos enseignes. Voilà, en gros, le pitch en une minute de ce que je vais vous raconter en une heure et puis après, on aura un peu pour discuter comme ça avec grand plaisir. Bon, quelques mots de présentation. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que je n'ai pas fait de grandes écoles en apparence. Je n'ai fait que des écoles de paysannerie. Donc, je suis agri de formation, je le revendique parce que ça apprend au moins une chose qui manque souvent dans le commerce, qui s'appelle le bon sens. Pour réussir dans le commerce, il ne faut pas être intelligent, il faut être plein de bon sens. Et donc, voilà, j'aime à le redire parce que ça me paraît être fondateur de ce que je suis devenu dans le commerce, c'est-à-dire un mec qui n'intellectivise peut-être pas autant que d'autres, mais qui part toujours du carrelage parce que c'est quand même ça que le client voit. Et comme le client, il est ordinaire, je me sens assez robuste, assez fiable, assez solide pour voir les mêmes choses que lui. Pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé une revue qui s'appelle Linéaire, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et puis une qui s'appelle Rayon Boisson que j'ai créée. Puis un jour, je me suis dit qu'il valait mieux être petit patron que grand salarié. Donc, j'ai monté ma boîte d'édition, on est quatre. On ne veut surtout pas grossir, on fait un petit million d'euros de chiffres. C'est pour vous dire que comparé aux géants dans la salle du commerce, on est des moins que rien, mais on l'assume. Par contre, qu'est-ce qu'on est heureux d'être libre ? Ne pas chercher la croissance, c'est un bonheur de tous les jours. On fait des bouquins sur le commerce, histoire du commerce, le futur du commerce, que sais-je encore. On fait des études sur le drive, sur le prix, sur la promo. On a une veille qui s'appelle Vigie, j'en ai quelques-uns, quelques exemplaires si ça vous intéresse. Et en fait, ça c'est un total libre accès sur le web. Je pense avoir d'assez loin le premier blog sur le retail aujourd'hui. Ensuite, Twitter, si ça vous intéresse, vous trouverez des tas de trucs, des avis, des opinions, des vidéos. Allez voir aujourd'hui le reportage sur le dernier entrepôt Leclerc qui a ouvert hier. C'est assez fascinant en termes d'automatisation sur tout ce que l'on peut faire. Et puis si vous regarderez celui d'avant-hier, vous verrez le dernier Lidl ouvert à Sox près de Dunker. Voilà. Et puis dernier élément de présentation qui ne nous concentre pas ici, mais au moins vous le saurez. Je dirige depuis cinq ans le think tank agro-agri des Echos. Et là, c'est une façon de faire le pont entre d'où je viens et d'où je suis arrivé parce qu'on ne peut pas tenter de sauver l'agriculture si on n'accepte pas l'idée que la grande distribue et notamment les hyper, les super, que ce soit encore, sont le premier débouché. Et qu'au lieu de se foutre sur la gueule du matin au soir, il ferait mieux de tenter de voir ce qu'ils pourraient faire les uns avec les autres. Et c'est par principe le rôle d'un think tank qui produit du jus de cerveau. Voilà. Bon, ceci étant posé, je voudrais vous convaincre que le monde que vous voyez ici en photo, ça c'est un centre commercial comme il est plein, dans lequel il y a une grande surface, des moyennes, des petites, des chaînées, des indépendants, des intégrés, peu importe. C'est le commerce dans sa globalité. Il est sous un niveau de menace qu'il n'a jamais connu. Et si vous vous en doutez, on va prendre quelques chiffres, on va leur donner un peu de robustesse sur du long terme, notamment pour l'alimentaire. Ça, c'est le chiffre d'affaires de Carrefour en France, les hyper, depuis cinq ans. Pas flatteur. Ça, c'est Auchan. C'est pire. Mais c'est mauvais dans les deux cas. Et ça, c'est Casino. C'est en apparence mieux, mais il partait de tellement loin, il était tellement mauvais, qu'évidemment, c'est difficile de creuser très profond quand on est déjà presque au fond du trou. Donc, je vous ai pris trois distributeurs un peu majeurs, en termes de chiffres, et vous voyez qu'a priori, il se passe un truc. Le commerce ne va pas aussi bien qu'il allait précédemment. Si je vous prends le non alimentaire, Descartes a quand même publié du moins cinq en France l'année dernière, ce qui est quand même en soi pour une enseigne qui a des tas de fondamentaux hyper solides, parce que s'il y a bien une enseigne qui est plutôt au-delà des autres, en termes de fondamentaux, c'est plutôt Descartes, il a quand même fait du moins cinq l'année dernière. Zodio, qui est une enseigne qui est formidable dans ses fondements. Ronc a été annoncé comme fermant en juillet, il y en a un deuxième qui va se fermer a priori en région parisienne, et il y en a beaucoup dont les surfaces vont se réduire. Ce n'est pas la preuve d'une santé exubérante de l'enseigne. Et je ne juge pas, je n'attaque pas les enseignes dont je vous cite en particulier, ce n'est qu'une illustration d'un temps commercial qui est dur, dont je vais tenter désormais de vous décoder le pourquoi, de mon point de vue, c'est dur et surtout pourquoi ça va durer, et pourquoi, de fait, pour ceux qui doivent rester, il va falloir se faire un peu plus mal pour exister encore demain. Il y a tout un tas de bonnes raisons qui laisseraient à penser qu'il y a des enseignes qui vont tomber. Les six raisons, on va les investiguer les unes après les autres, et on va démarrer par la première, c'est la taille du gâteau. En gros, depuis dix ans, la conso ne progresse plus. Si je dois vous le résumer en deux chiffres, et il y a bien un avant et un après 2008, vous allez le voir dans un instant. En gros, avant 2008, la conso progressait de manière assez naturelle, assez native, entre 2 et 3% par an. En gros, il y avait du vent dans le dos, et tout le monde avançait, même les mauvais. Donc, ceux qui étaient mauvais ne s'en rendaient pas compte, puisqu'ils avançaient aussi. Simplement, il y en a assez plus vite, évidemment, ça s'appelle les bons. Mais tout le monde avançait. Depuis 2008, la croissance de la conso, où la conso est dans une espèce de 0+, en moyenne, ça fait 0,5. Si vous ne me croyez pas, je pense que vous me croyez, mais je vous ai mis le détail, pas pourquoi vous apprenez les chiffres, mais pour vous montrer qu'il y a bien un avant et un après 2008, où en gros, avant, ça progressait tout le temps. Alors, c'était un peu un égale, il y a des années avec, il y a des années sans, mais ça progressait tout le temps. Si vous regardez depuis 2008, il y a des années qui sont plus, il y a des années qui sont moins, il y a des années qui sont à 0, la moyenne faisant en 0+, c'est tout sauf une crise. Quand vous vous abritez derrière cette idée, on est en crise, pour justifier que les temps soient durs et que vos chiffres ne soient pas au rendez-vous, c'est une connerie. Une crise, c'est un phénomène qui est aigu et qui est court. Les Espagnols, les Grecs, les Portugais, les Italiens, ils ont connu des crises de la conso. Ça en fait moins de 10 une année, ça en fait plus de 10 semaines d'après. Ça, ce sont des crises. Nous, ce n'est pas une crise, a priori, il y a un changement, un changement de paradigme, et qui s'explique. En 2008, on a pris conscience collectivement que l'endettement, ça suffisait. C'est la fameuse crise de la dette. Financière, ça prend une machin. Vous allez me dire, mais quel rapport est-il avec la conso ? Direct, le rapport. C'est que du jour où on a dit qu'il fallait qu'on serre les boulons, notamment sur le sujet de l'endettement, et tous les citoyens que nous sommes globalement, on a plutôt donné mandat depuis à ceux qui nous dirigent pour aller dans cette direction, songez quand même que même la gauche, dite de gouvernement aujourd'hui, est tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut réduire les déficits, depuis 2008, on a réduit. On a taillé dans le modèle social. Parce que la première cause de notre déficit public, c'est le fait que la France vit au-dessus de ses moyens pour financer ce qui fait sa grandeur ou sa faiblesse. Chacun le voit comme il veut dans la politique. C'est le modèle social. Le modèle social, c'est quoi ? C'est vous filer du pognon à celui qui n'en a pas ou qui n'en a pas assez. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Il le consomme. Vous filez 100 euros sous des formes diverses et variées à un mec de subvention, d'alloc, de prime, de ce que vous voulez. Vous filez 100 euros à un mec qui est au SMIC. Qu'est-ce qu'il fait des 100 euros ? Il les claque. Il les dépense. Je ne parle pas du gênant, c'est un fait. Demain, parce que vous avez décidé que vous aviez moins d'argent à mettre dans le modèle social et parce que vous serrez tous les boulons, vous ne lui filez plus que 90. Ce n'est pas la fin des haricots. Sauf qu'il ne va dépenser que 90. Et donc, ça se voit dans l'économie de la conso qui, depuis 2008, est plutôt octante, avec des hauts, des bas, mais ça ne monte jamais très haut, mais ça ne descend pas non plus trop trop bas parce qu'on n'est pas en crise. On a serré tous les boulons petit à petit. Le modèle social, c'est quoi ? C'est, vous n'avez plus de boulot, on vous paye à rien foutre. Ça s'appelle le chômage. Vous n'y voyez pas mes opinions politiques derrière. Je fais droit au but, j'y vais direct pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Dans la vie, je vous rassure, je suis un peu plus nuancé. Donc, vous n'avez plus de boulot, on vous paye à rien foutre. Ça s'appelle le chômage. Et vous me dites, oui, mais j'ai cotisé pour. Non, vous n'avez pas cotisé assez. Depuis combien de temps, les régimes ne sont pas à l'équilibre ? Vous êtes malades ? On vous rembourse aux frais de santé. Et vous allez me dire, là aussi, j'ai cotisé pour. Non, pas assez. Et ainsi de suite. Et donc, on vit au-dessus de nos moyens en finançant un modèle social extrêmement généreux. Trop ou pas assez, j'en sais rien. Mais dans les faits, c'est comme ça. Et donc, c'est à la base de l'économie de la conso. Le modèle social français est à la base de l'économie de la conso. Et dès lors que ce modèle social a été rendu moins généreux, parce que petit à petit, depuis 2008, on a tourné des boutons tous dans le même sens, on a plutôt déremboursé des frais de santé. On a plutôt baissé les allocations en termes de durée ou d'importance. Regardez ce qu'on est en train de faire sur les cadres, peut-être, en tentant de replafonner à la baisse. Je ne porte pas de jugement. Je constate. Regardez ce qu'on a fait sur les allocations en logement. Regardez ce qu'on en a fait sur les allocations en frais. On a plutôt baissé que progressé la générosité du modèle social. Et donc, ça se traduit directement dans l'économie de la conso. Et vous sentez bien que ce truc-là ne changera pas. Donc, il faut s'habituer à une économie de la conso qui va rester durablement flat. Pas en crise. Quand on est à plus 0,5, on n'est pas en crise, mais c'est durablement flat. Si je resserre le spectre au monde de l'alimentaire, c'est exactement pareil. Depuis 10 ans, on se rapproche de 0. Voir même, on passe en dessous de 0. A gauche, vous avez les volumes. A droite, vous avez la valeur. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'on se rapproche de la ligne qui est en gras, qui est la ligne du 0. On est même symboliquement en récession de volume en grand distrib, en alimentaire, depuis 2 ans. Par 3 ans, si on compte le moins 0,1 de 2016. Je ne vous décris pas un paysage florissant. Coup de bol, on a de la valorisation. C'est l'écart entre le volume et la valeur. Ce qui prouve qu'en plus, on n'est pas en crise. Parce que si on était en crise, les clients chercheraient par principe à unité de besoin comparable à dépenser plutôt moins. Or, à unité de besoin comparable, ils dépensent plutôt plus. Alors, ce n'est pas le Pérou, mais chaque année, c'est les histoires de droite. Chaque année, il y a de la valorisation. C'est déjà une bonne nouvelle. Parce que dites-vous bien qu'on pourrait être à la fois et en récession de volume et en baisse de prix. Ce n'est pas incompatible en tant que tel. Il n'y a pas d'automaticité dans un sens ou dans un autre. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'on est en difficulté. Et que si vous regardez les volumes qui sont négatifs, l'année dernière, c'était moins 0,7, l'année d'avant, moins 0,6, alors qu'en théorie, on a la démographie avec nous, je vous rappelle quand même que la France produit à peu près 0,4% de bouche à nourrir additionnelle par an. Ça s'appelle la natalité. Donc, en théorie, les volumes devraient progresser d'au moins 0,4% pour conserver la part d'estomac du circuit grand distrib. Or, il se trouve que les volumes diminuent alors que le nombre de bouche à nourrir progresse. Donc, pour la première fois de son histoire, la grand distrib alimentaire perd des parts d'estomac. Historiquement, depuis 40 ou 50 ans qu'elle existe, la grand distrib s'est développée sous le fait de deux phénomènes. Un, l'effet de parc. J'ouvre des magasins, je produis des mètres carrés, je produis de la capacité. Et deux, je vais bouffer dans la gamelle des voisins qui sont les circuits qui existaient déjà à cette époque-là. Donc, je me développe par l'effet de parc et par la croissance de la part d'estomac. Désormais, et c'est la première fois quand on prend le cycle actuel de l'histoire du commerce, c'est-à-dire en gros les 50 dernières années et ce qu'on a appelé la grande distrib, c'est la première fois depuis deux à trois ans que la grande distribution perd des parts d'estomac. Ce qui contribue aussi à la rendre évidemment très agressive parce que c'est quand même pas très agréable de perdre de l'influence sur un marché. C'est un premier phénomène. Le deuxième sur lequel je ne vous apprends rien en tant que tel, c'est le fait de les mettre les uns après les autres qui donne un sens à l'écosystème que l'on décrit. C'est évidemment le développement du e-commerce. On est aujourd'hui à peu près à 100 milliards. Alors il n'y a pas que des produits dedans, il y a pour moitié des produits et pour moitié des services mais il n'empêche que quand vous avez une économie de la conso qui est en train de ralentir, qui est en gros flat et que dans le même temps vous avez des dizaines de milliards d'euros qui passent du offline vers le online, mécaniquement, ça produit une pression sur le chiffre d'affaires offline. C'est en ce sens que c'est normal que les temps soient durs. Il n'y a pas plus d'euros qui sont dépensés globalement et il y a un canal qui en absorbe désormais quasiment 100 milliards alors qu'il y a 10 ans il en a absorbé 5 fois moins. Donc c'est normal que ça pique parce que les euros ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit qui les produit. C'est bien le conso qui les dépense. Or il se trouve que depuis 10 ans ils n'en dépensent quasiment pas plus d'une année sur l'autre. Pas moins non plus mais pas plus. Si on l'illustre, c'est évidemment via le non alimentaire que les distributeurs classiques sont le plus impactés. L'année dernière, et ça fait 10 ans que ça dure, Carrefour a perdu 4 points en non-al. Géant est à moins 6. Cora est à moins 10. Vous imaginez que quand année après année vous perdez 3, 4, 5, 10% de votre chiffre d'affaires en non-al même si le non-al est quelque chose qui est plus faible que l'alimentaire dans ces formats-là, il n'empêche que c'est votre modèle qui est atteint parce que le modèle d'un hyper par principe c'est deux jambes qui n'ont pas la même longueur mais il y en a deux. Une jambe alimentaire, une jambe non alimentaire. Et chaque année, on ratiboise la jambe non alimentaire donc forcément ça déséquilibre jusque leur modèle. Troisième élément, troisième input, c'est que dans ce contexte-là, il devrait produire une forme de modération en termes de croissance de capacité de production, c'est-à-dire les mètres carrés. On continue à produire des mètres carrés. À peu près 2% par an si on accepte de le regarder dans le temps long. Donc quand on voit le monde du commerce comme ça, qui est juste factuel, ok, je vais peut-être un peu droit au but et rapidement et c'est peut-être un peu saillant aux oreilles de ça, je m'en excuse mais ça n'empêche qu'au moins, ça vous challenge, il n'empêche que quand on regarde ainsi le commerce, on marche sur la tête. Il n'y a pas plus d'euros qui sont dépensés, il y en a des dizaines de milliards qui fuitent online et en plus offline, on continue à rajouter des mètres carrés. Alors on dirait, sont-ils totalement cons pour continuer à produire des mètres carrés alors qu'il n'y a pas plus d'euros ? Parce que là, comme souvent, l'intérêt catégoriel et l'intérêt particulier divergent. Le métier du commerce devrait arrêter de produire des mètres carrés commerciaux parce que c'est l'évidence mais par contre, au stade de chacune des stratégies des acteurs, chaque fois qu'un acteur produit du mètre carré, il génère du chiffre. Il affaiblit le secteur voire même ses propres rassos parce qu'il dilue sauf qu'il génère de la top line. Donc qui va le premier arrêter de produire des mètres carrés ? On cherche toujours le volontaire. Parce que même si tout le monde est évidemment d'accord pour dire qu'il faudrait arrêter de produire des mètres carrés, ça se passe comme ça. Donc la conséquence très économique, c'est que ces trois premiers insights produisent une baisse des rendements commerciaux. Et là, encore une fois, il ne faut pas être polytechnicien pour le comprendre. Comme le rendement est à la base des modèles économiques dans la grande district, qu'elle soit alimentaire ou non alimentaire, c'est donc juste normal que les modèles soient fragilisés puisque ce qui fait le modèle est en recul. Pour vous l'illustrer, il y a un secteur dont on a la chance de pouvoir le mesurer quasiment à la virgule près, au millimètre près, c'est la grande distrib alimentaire. Et on peut mesurer très facilement l'évolution des mètres carrés, on les a, ça va apparaître, on y perd d'un côté, on y perd de l'autre, l'évolution des CATP, c'est-à-dire des chiffres d'affaires, tout produit, donc c'est alimentaire, non alimentaire, produit fretrate, produit LS, peu importe, tout sauf les carburants. Et puis évidemment, la confrontation des deux va produire l'évolution du rendement. En 2015, parce que c'est la première année où ça a commencé à coincer, là on le séquence et puis après vous verrez ça ira plus vite pour les chiffres, les hyper, ça se lit comme ça, produisaient 2% de mètres carrés en plus, or dans le même temps, leur chiffre d'affaires ne progressait que de 1,5, donc ça produisait 0,6 de rendement en moins. C'est mécanique. Les super étaient sur presque moins 3. 2015, première année de baisse des rendements de la grande distribution. C'est pour ça qu'il faut que vous acceptiez l'idée, c'est pas un effet de tribune que de vous dire on est au milieu de quelque chose qu'on n'a jamais connu, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau que le modèle soit attaqué dans ses fondements. Vous n'avez jamais connu ça. Et donc face à l'inconnu, on est en général pas immédiatement en capacité d'apporter nécessairement la bonne réponse. 2016, on continue à produire des mètres carrés, 2% en hyper, presque 3 en super. Le chiffre d'affaires demeure positif en hyper, mais moins que l'évolution des surfaces, donc on est encore en train de détruire du rendement. En 2 ans, les super ont perdu 7% de rendement. 2017, les hyper continuent à plonger, et là, ce sont les chiffres d'affaires qui passent du positif au négatif, et les rendements, la baisse s'accroît même s'il y a une forme de modération en croissance de mètre carré. En super, on est à 0, mais quand on a fait moins 7 en 2 ans, on ne la ramène pas. 2018, c'est la même tendance, les super sont légèrement dans le vert, mais si vous acceptez de regarder ça dans le temps long, vous voyez bien que la situation est quand même grave. Et que quand on parle du rendement, on parle de ce qui est le plus important. C'est l'équivalent de l'ADN pour la vie. C'est pareil. Le rendement, c'est l'alpha et l'oméga de toute forme de vente commerciale qui est basée par principe sur la loi des volumes. Donc vous voyez qu'en hyper, on est en train de creuser année après année. En super, on a tellement creusé qu'on avait déjà touché l'eau et donc on est resté là où on était. Mais dans tous les cas, ce n'est pas brillant. Si vous n'êtes pas sensible aux chiffres, ça c'est la même chose mais en image. On est tous cerveau droit, cerveau gauche, on a raison, mais c'est pareil. Il n'y a pas plus à bouffer, mais ils sont plus nombreux à bouffer. Donc ils se foutent sur la gueule. Le loup qui est au milieu, il n'est pas en train de dire à son copain, vas-y, je t'en prie, sers-toi d'abord, ça me fait plaisir. Il a dit, si tu viens bouffer chez moi, je te tue. Donc du coup, ils se foutent sur la gueule. De manière plus professionnelle, plus métier, plus opérationnelle, la baisse des rendements dans le commerce, ça produit toujours le même phénomène. Un niveau de concurrence qui s'accroît. Parce que quand vous êtes exposé à une tendance moyenne qui est négative, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Être moins exposé que vos camarades en ayant de meilleurs ratios. Donc si les rendements baissent en moyenne, celui qui voit quand même dans ce contexte-là que les chiffres d'affaires progresser davantage que son offre, il va s'en sortir mieux que les autres. Et comment on fait progresser ses ventes ? Par le prix, par la compétition, par la concurrence, par la guerre des prix ou la guerre de la promo parce que c'est finalement la même chose. Donc tout le monde revendique beaucoup plus qu'avant d'être le moins cher. Là, figurez-vous qu'on est dans un carrefour contact. Vous voyez bien ce que c'est qu'un carrefour contact ? C'est la proximité rurale de carrefour. Donc vous imaginez que même si dans la proximité rurale, on en est à devoir dire « Moi aussi, je baisse mes prix », c'est juste pour rassurer le client sur le fait qu'il a raison de venir quand même parce que lui aussi est dans le match. Mais ce n'est pas que la guerre des prix en tant que telle, c'est aussi la guerre de la promo. On n'a jamais fait autant de promos qu'aujourd'hui, alors que je vous rappelle quand même que ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y a trop de promos. Il y a trop de promos parce que factuellement, que les clients prennent plutôt moins en main qu'ils ne les prenaient avant en les prostitutes, que la capacité à relayer convenablement les promos dans les bouclards, elle a plutôt baissé parce qu'il y a une inflation d'unités de besoin sur promos qui est plus importante que la progression des mètres carrés. Donc ça rend compliqué l'exécution. Tout ça est très factuel. Et malgré tout, on continue à produire de la promo. 2018, la pression promo telle qu'on la mesure avec A3Dstrip tout de moins, elle a progressé de 6 points. Vous voyez que les années se suivent et se ressemblent, on continue à produire de la promo. Alors que dans les faits, ça fait vraiment très très longtemps que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a trop. Mais la question est la même que tout à l'heure sur les mètres carrés. Qui accepte de freiner d'abord ? Personne. Donc tout le monde accélère. C'est la même chose que la formule 1. Tout le monde sait qu'au bout de la ligne droite, il y a un virage qui va falloir passer en secondes à 40 à l'heure. Et pourtant, dans la ligne droite, ces couillons-là, ils accélèrent comme des tambours. Alors que s'ils réfléchissaient un peu, ça ne sert à rien de monter à 200 si c'est pour baisser après à 40. Oui, mais en formule 1, celui qui gagne, c'est celui qui freine le plus tard et qui accélère le plus tôt. Après et avant le virage, c'est pareil pour la promo. Vous vous rappelez forcément de cet épisode-là, l'épisode Nutella, il y a un peu plus de noms. Il a eu une vertu au-delà du fait que, bon, on en a beaucoup parlé, on s'est foutu sur la gueule pour les derniers pots et c'est même monté jusqu'au JT en ouverture TF1 mais français le jour J. Bon, cet épisode-là, il faut le voir dans ce qu'il vous dit de l'évolution de la conso. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ce que des grands consultants, sachants, experts ou tout ce que vous voulez vous disent. Vous achetez des tas d'études qui vous disent que le conso a changé. Oui, il n'y a pas que le prix dans la vie, il veut de la qualité, il veut du terroir, il veut du local, il veut du sens, il veut du recyclable, il ne veut pas de l'huile de palme. C'est que l'huile de palme. Le conso, il a changé. Ah oui, mais quand le Nutella est à moins 70, il n'a pas tant changé que ça. Donc, tous ces mecs-là qui vivent hors sol, qui gagnent 10 000 boules par mois, qui habitent à Saint-Germain-des-Prés et qui vous chroniquent sur l'évolution de la conso sans visiter un seul magasin à part le monoprix de la rue de Rennes, vous imaginez que quand à l'intermarché de Vesoul on se fout sur la gueule pour le cas du pot de Nutella, ils débarquent de la lune, les mecs, parce qu'ils ne l'ont pas du tout vu venir. Eh oui, parce qu'ils ont fini par croire au monde qu'ils décrivaient. Et en réalité, moi je ne dis pas que le conso n'a pas changé. Bien sûr qu'il change. Par contre, il n'a pas fait bouger le centre de gravité. Et ce n'est pas incompatible. Et dans l'analyse que vous devez faire de ces évolutions de la conso, ne mélangez jamais la vitesse d'un mouvement avec sa capacité à bouger le centre de gravité. Oui, le conso change. Bien sûr qu'il y a des insights qui sont incontestables sur le changement qui est à l'œuvre. Mais la question est de savoir si ça a généré une nouvelle consommation ou si c'est juste en train de teinter la consommation précédente sur quelques unités de besoin, sur quelques sujets, à quelques périodes. C'est ça qui se passe. Regardez ce qu'on dit de c'est qui le patron ? Et comme j'y participe en interne, je peux vous en parler de manière totalement détachée, c'est un criston c'est qui le patron ? Et c'est présenté comme tel. Vous savez comment ça pèse ? Alors déjà, quand on parle des chiffres, c'est accumulé depuis l'origine. Là, on a franchi, enfin, bon, bien sûr, mais c'est qui le patron a franchi le cap des 100 millions de litres en semaine. Ça a donné un peu de buzz. Bon, c'est 100 millions de litres depuis octobre 2016, en cumul. Donc, c'est pas par an, sauf que bon, ça participe et il y en a qui l'entendent « Ah là, 100 millions ! » Bon, et puis même si c'était 100 millions, ça ne serait pas beaucoup. En réalité, en année pleine aujourd'hui, on est sur un rythme de 70 millions. Personne, quand il vous parle de c'est qui le patron, ne vous donne la taille du marché du l'é. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît, ici ? Donc, voyez que quand dans vos analyses éventuelles, vous avez utilisé le succès de c'est qui le patron pour dire que le conçoit a changé, qu'il faut donner du sens, qu'il faut faire ci, faire ça, vous avez bâti des théories, je ne vous juge pas en tant que tel, je vous rassure, je fais des conneries moi aussi, mais c'est juste pour vous challenger. Vous avez bâti des stratégies, élaboré des plans avec un élément fondamental qui vous manque, vous n'avez pris que la vitesse et pas le poids. Le marché du lait, c'est 2 milliards de litres par an. Le lait de consommation. C'est qui le patron ? C'est 70 millions. Ah ben, quand on le présente comme ça, ça change un peu la donne. Ce qui ne veut pas dire que c'est qui le patron ne dit pas des choses de l'évolution de la conso. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste, donnez le juste poids à ces signaux que vous lisez, que vous entendez, voire parfois que vous achetez et qui modifient vos stratégies peut-être trop rapidement si vous ne prenez pas garde. Ça vous a rappelé, ça nous a rappelé que quand même, le premier driver de trafic dans un bouclard, c'est le prix. Et que ça pèse ou que ça ne pèse pas, c'est la réalité. Il y en a qui ont essayé, comme on dit, d'en sortir. Mauvais temps pour eux. On a un business case qui est impressionnant. C'est Auchan, là-dessus. Auchan, il y a un peu plus de 2 ans, 23 ans maintenant, a expliqué, et après tout, pourquoi pas, que la promo non rentable, il fallait quand même en sortir parce que faire venir des clients pour perdre des ronds, c'était quand même très con. Ok, mais ne pas faire venir des clients, c'est pire. Et donc, de manière très argumentée, après tout, on peut l'entendre, Auchan a dit, nous, on va baisser la pression promo parce que ça ne sert à rien, en tous les cas, de faire de la promo non rentable. Et je me rappelle d'avoir écrit, dans l'instant, je fais un métier, entre guillemets, public, je n'ai pas de soucis, c'est une connerie, ça ne durera pas parce que ce n'est pas ça le commerce. Avec le recul, on s'est rendu compte de ce qui s'est passé. C'est le seul slide difficile qu'il y a sur toute la presse. Vous avez à gauche, enfin difficile et peut-être difficile à digérer aussi, vous avez l'évolution de la pression promo d'Auchan et de son marché qui se lit de la manière suivante. Sur deux ans, trois quarts, en gros, jusqu'au moment où Auchan est sorti de cette idée-là qu'il fallait arrêter de faire de la promo, vous avez trimestre par trimestre parce que c'est comme ça qu'on a mesuré quand on redistribue l'évolution de la pression promotionnelle en rouge d'Auchan et en vert du marché. Donc, sur tous les trimestres, vous avez vu qu'Auchan non seulement avait levé le pied mais en tous les cas le faisait de manière opposée au marché qui lui continuait trimestre après trimestre à rajouter de la promo. Donc, mécaniquement, Auchan perdait de la part de voix. Mais c'était assumé donc à la limite, pourquoi pas, mais factuellement, Auchan a perdu de la part de voix. Maintenant, vous avez à droite sur la même période, sur la même échelle de temps, sauf que c'est des périodes de quatre semaines parce que c'est du cantard, l'évolution de la part de marché d'Auchan sur la même période. Alors, au début, la part de marché se tient parce qu'il y a de l'inertie. Elle navigue autour de zéro. Et puis, rapidement, au bout de six mois, elle s'écroule. Et elle ne remonte pas parce qu'il faut bien l'interpréter ainsi. Quand, par exemple, en décembre 2017, Auchan est qu'à moins 0,1, c'est moins 0,1 sur moins 0,6. Donc, en deux ans, ça fait bien moins 0,7. Donc, il est démontré, et ce business case, il a été regardé partout dans toutes les enseignes. C'est un truc que j'ai suivi pour le coup de manière très attentive via un truc qui s'appelle Vigie parce que ça me paraissait fascinant qu'une enseigne puisse prendre ce risque-là. Tellement, de mon point de vue, mais on pouvait se tromper, il était écrit comment ça allait se terminer. Ça s'est terminé, Auchan a dit je remets de la promo et même l'a fait dans des proportions pour le coup qu'on peut discuter. Là, c'était plus les 25 jours Auchan, c'était les 125 jours l'année dernière avec le risque évidemment que ça soit un peu noyé, que ça soit banalisé ce qui est un autre sujet. Mais voyez bien que dans les faits, vous avez le droit de considérer que la promo vous fait perdre des ronds mais elle vous fait d'abord perdre des clients si vous n'en faites plus bien évidemment. Et ce business case-là, il est quand même excessivement redoutable. Alors, ce n'est pas un sujet alimentaire cette promo dépendance sous cette promo suivie. Parce que si c'était un sujet que alimentaire, on ne le verrait que dans les enseignes alimentaires. On se dirait ben ouais, pas de bol, on a Leclerc qui est con qui casse les prix, on a Carrefour qui est con qui fait trop de promos. Ben voilà, les autres, ils sont obligés de suivre. Ben non, c'est un sujet de consommation parce que sinon, on ne l'aurait pas ailleurs. On ne l'aurait que sur l'alimentaire. Quand dès le début d'octobre, vous avez du moins de 50% sur la collection hiver, hiver, c'est qu'a priori, ce passe un truc. C'est le consommateur, si vous ne faites pas de la promo, il ne vous écoute pas. Vous voyez bien que ce n'est plus un sujet que Leclerc ou que Auchan ou que Carrefour, c'est un sujet de consommation. Donc de consommateur, donc de nous. Et pour vous en convaincre, je me suis amusé à suivre ce que faisait une enseigne, qui n'est pas une petite enseigne. Yves Rocher, ce n'est pas le truc le plus minable qui se voit, sur cette évolution de la promo dépendance d'une enseigne. Sur un cycle qui fait un peu moins de nantes, vous allez voir à quel point c'est frappant. Régulièrement, Yves Rocher fait ce qu'ils appellent des jours de formation. C'était 40% sur tout le magasin Sauf Point Vert. Ça a duré 15 jours. Pour la première fois à l'été 2017, ça dure 4 semaines. Déjà, c'est une aggravation de la promo. Je vous rappelle quand même que la promo, c'est comme de la drogue. Si vous voulez que ça produise le même effet shoot après shoot, il faut augmenter la dose. C'est valable aussi dans les médicaments. C'est pareil, ça s'appelle l'accoutumance. Donc, pour la première fois, il fait déjà ça sur 4 semaines, moins 40% sur tout le magasin. Il faut faire n'importe quoi. Été 2017. Printemps 2018. Moins 40% sur vraiment tout le magasin. Les points verts dehors. Vous voyez bien l'aggravation promo que ça représente. Il n'y a plus d'exclusion. 40% sur tout. Alors après, on peut discuter des heures et des heures sur la valeur de la promo, le juste prix, le machin. J'ai pas de soucis. Là, j'utilise juste cet exemple pour vous montrer qu'on n'est pas en face d'un sujet de métier ou d'enseigne. On est sur un sujet de consommation. Donc, le consommateur ne vous plaît pas, faites un autre métier. Il se trouve qu'il est comme ça. Et que si vous n'aggravez pas coup après coup la dose promo, vous prenez le risque qu'il vous écoute de moins en moins. Printemps 2018, moins 40% sur vraiment tous les produits. Été 2018. Vous voyez, on est 9 mois après le début de mon histoire. Moins 50% sur vraiment tous les produits. Il y a 5 ans, on aurait pris le pari. Je ne dis pas que je l'aurais pris. Mais on aurait pris le pari. Qui pense qu'un jour une enseigne serait capable de faire moins 50% sur tout ? Sur tout ! Ce n'est pas faire moins 50%. Faire moins 50% sur 3 produits, tout le monde sait le faire. Non, non. Moins 50% sur toute la proposition commerciale. Ce qui, accessoirement, veut dire qu'évidemment, tout a été retravaillé. Sizing, machin, prix et compagnie. Évidemment, il n'y a plein mystère. Mais vous voyez à quel niveau d'aggravation promo on en est arrivé. Je vous rappelle que Butch, à la rentrée, fait des opérations de 200% remboursées. Vous achetez un aspirateur à 40 euros, vous repartez avec 80 euros de bon d'achat. C'est ça, la vie. Donc, voyez bien que ce n'est pas un sujet le clair. Ce n'est pas un sujet carrefour. Parce que c'est un sujet conso et que lui, il représente aussi une menace dans cet écosystème que je vous décris avec à chaque fois des menaces qui pèsent sur le magasin parce que lui, il a un problème. Il est frustré. La consommation, aujourd'hui, c'est la frustration. Et dans le même temps, la consommation, c'est toujours du plaisir. Je vous rappelle que la conso en sociologie est toujours une forme de réalisation de soi. Alors, chacun a sa mesure. On peut discuter. Il y en a qui sont sensibles à tel produit, d'autres à tel autre. Peu importe. Mais dans les faits, la consommation est toujours une forme de réalisation. Et que la déconsommation, on n'y est pas encore. La déconsommation choisie, j'entends. Parce que quand elle est subie, évidemment, on peut déjà y être, malheureusement. Donc, la consommation est toujours une source de plaisir. Mais par contre, je ne peux pas la souvire autant que je le veux. Quand je suis frustré, le consommateur est devenu un jouisseur frustré. Et là, vous faites toutes les analogies que vous voulez. Ce n'est pas facile à suivre. Un jouisseur frustré. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il a un problème. Il veut plus qu'il ne peut. C'est la différence entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat. Moi, ça fait exactement depuis la première élection de Sarko, il vécu, je ne sais plus quand c'était, 2007, avec un mec que peut-être certains dont vous vous rappelez qui était le patron d'IRI, ceux qui sont dans l'alimentaire, qui s'appelait Olivier Gérard d'Annevera, un vieux sage de l'analyse des marchés. On avait théorisé sur cette idée de vouloir d'achat et de pouvoir d'achat. Parce qu'à ce moment-là, Sarko, pour vous dire que c'est aujourd'hui le pouvoir d'achat, avait même dit qu'il irait chercher un point de pouvoir d'achat avec les dents. Et donc, on se dit, attends, mais pour que le mec, voilà, après, la politique, c'est du populisme par principe, donc il faut dire ce que le client, le citoyen, a envie d'entendre. On n'a pas de problème de pouvoir d'achat, il faut arrêter avec cette connerie. Et encore moins en 2007 qu'aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, il ne baisse pas. Ce n'est pas le pouvoir d'achat qui baisse, c'est le vouloir d'achat qui explose. Et que de fait, ça produit le même effet au fond de nous. De la frustration, les temps sont durs, je ne peux pas vivre nous révèlent quand même que le fond du problème n'est pas un problème économique de ressources, mais un problème d'inassouvissement d'un désir qui va croissant au-delà de ce que je suis en théorie censé accepter comme étant mon juste désir par rapport à ma condition. Et ne voyez pas de la condescendance d'une classe supérieure par rapport à des prolos. Ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'aujourd'hui, personne n'accepte son sort. Un mec qui est cadre dans une boîte, cadre, un joli cadre, il gagne admettons 3000 euros net par mois. Ce n'est pas un petit salaire, 3000 euros net par mois. Dans l'économie contemporaine, c'est presque deux fois le revenu médian français. Il voit l'iPhone, je n'ai plus combien sortir. Ce n'est même pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Il voit admettons 1000 euros. Le mec qui gagne 3000 boules par mois, il voit l'iPhone sortir qui en vaut 1000. Qu'est-ce qu'il dit ? Les temps sont durs. La vie est chère, je ne peux pas me payer tout ce que je veux. Évidemment, mettre d'un coup comme ça, je ne dis pas qu'il ne va pas finir par le faire, mais mettre 30% de son salaire mensuel dans un objet, ce n'est quand même pas rien. On va se reposer un peu et on va se rappeler quand même de sa condition. 3000 euros net par mois, ce n'est pas un petit salaire dans l'économie. Et donc, voyez bien qu'à tous les niveaux, à part peut-être Bernard Arnault, peut-être, tout le monde est susté. Tous autant que vous êtes ici, il y a des moments où vous avez dû renoncer à une intention d'achat qui vous animait, qui vous intéressait, qui vous faisait plaisir. Est-ce que vous vous êtes dit non mais attends, je ne peux pas ou ce n'est pas raisonnable ? Non. Mais dans tous les cas, tout le monde a connu ça. Donc, on est tous dans la frustration permanente. Et quand on est dans la frustration permanente, ça génère quelque chose, là on passe maintenant de la socio à la conso et au commerce, ça génère l'idée toute bête que tout est concurrent de tout. Puisque je ne peux pas me payer tout ce que je veux, je mets tout ce que je veux en concurrence en fonctionnant par unité de besoin. Exemple, admettons, vraiment un truc théorique, que je n'ai que 10 euros pour faire plaisir à ma chérie ce soir. L'unité de besoin dans ma tête, c'est comment je vais lui faire plaisir avec 10 euros puisque je n'ai que ça. Je vais peut-être me dire je vais arriver avec un bouquet de fleurs, je vais l'inviter au ciné ou j'arrive avec une bouteille de pif pour qu'on fasse un apéro à deux. Peu importe. Ça veut dire que dans ma tête, je vais mettre en concurrence le fleuriste, le ciné et le caliste. Allez expliquer au fleuriste que son concurrent c'est le ciné ou le caliste, on va dire mais attends, on était totalement cinglé. Mon concurrent c'est l'autre fleuriste à le bout du village. Non, 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 non. Il y a un niveau de concurrence encore au-dessus qui est le concurrence par unité de besoin. Une fois que j'aurais claqué les 10 euros, je ne pourrais pas remettre 10 autres euros pour faire autre chose. Vous voyez bien que je mets tout en compétition avec tout et donc ça produit quelque chose qui est que je suis ultra réceptif à une échelle de valeur que je me donne qui est l'échelle de la valeur des euros dépensés. c'est où est-ce que mes 10 euros auront ce soir le plus de valeur ? Alors chacun mettra le retour sur l'investissement là où il veut mais dans les faits c'est comme ça qu'on va s'interroger. Les 10 euros auront le plus de valeur. Je ne cherche pas à dépenser 9 si j'ai 10. Si j'estime que la valeur de mes 10 euros est plus forte sur la bouteille de vin à 10 que sur le bouquet à 9, je vais peut-être accepter de dépenser 10 et non pas 9 parce que mon problème n'est pas de dépenser moins puisqu'on n'a pas de problème de baisse des pouvoirs d'achat. Encore une fois les Grecs, les Italiens, les Pétulés, eux ils ont connu pendant un laps de temps très court l'absolue nécessité de dépenser moins. Nous non. Par contre on est encore plus exigeant à chaque fois que l'on accepte de dépenser sur la valeur des euros et donc on en devient extrêmement sensible au prix à la promo ou même à la légitimité supposée du commerçant qui me vend par par exemple la spécialisation. Voilà pourquoi depuis quelques années la notion de spécialisation dans le commerce prend une valeur très pondérante parce qu'aux yeux du client si je vous donne à une unité de besoin comparable évidemment 10 euros si je les donne à un spécialiste j'en aurais plus en face que si je les donne à quelqu'un qui est un apparent généraliste. Et par exemple en matière de frais d'alimentaire voilà sur quoi parce que ça c'est de la socio voilà sur quoi repose le succès de grands frais c'est qu'aux yeux de ceux qui y vont c'est pas parce qu'il est moins cher d'ailleurs il est factuellement pas moins cher mais par contre il en donne plus pour les euros que je vais dépenser ben oui c'est le spécialiste c'est comme vous si vous avez mal aux yeux même si c'est une conjonctivite de base vous allez préférer aller chez un généraliste ou chez un ophtalmo vous pourriez aller chez un généraliste ça suffit largement pour une conjonctivite ben ouais mais si vous arrivez évidemment si vous arrivez à avoir rendez-vous c'est autre chose mais si vous avez le choix toute chose est un gale par ailleurs vous préférez quand même l'avis de l'ophtalmo pourquoi ? parce qu'il est spécialiste l'analogie elle vaut ce qu'elle vaut mais au fond de nous c'est ce qui drive aujourd'hui la conso c'est la quête de légitimité et la spécialisation participe à la légitimité supposée comme commerçant a dans la tête de son consommateur pareil on n'est pas très loin ici les partisans du goût c'est ni plus ni moins que la même logique c'est que quand Auchan fait les partisans du goût qu'est-ce qu'ils cultivent ? la spécialisation apparente ils ne vendent pas du prix quand on est dans une ambiance d'achat comme ça pour ceux qui n'ont jamais vu je ne sais pas s'il en reste les partisans du goût ici on est quand même très très loin de ce qu'on peut appeler le discount même version soft que font certains aujourd'hui donc on est dans la spécialisation et donc dans la légitimité supérieure et donc dans les valeurs des euros que je dépense qui est supérieure cinquième sujet cinquième menace vous allez dire je les enfile comme les perles mais ouais c'est autant de sujets qui sont qui rendent difficile aujourd'hui ou qui rendent tendu ou qui rendent le métier en tension comme il n'a jamais été c'est une idée que j'appelle la perméabilité des marchés qui en gros consiste à dire que les silos de concurrence tels qu'on les connaissait ne sont pas en train d'exploser en tant que tel mais d'être percés et donc du coup il y a de la concurrence verticale parce que c'est comme ça que ça marche et puis une toute une nuée de concurrence horizontale que vous ne voyez pas forcément mais que vous subissez évidemment quand je vais chez Zara et que je vois du parfum que Zara me vend du parfum qu'est-ce qu'il fait il cherche un marché sur lequel il n'est pas mais sur lequel il se dit je ne suis pas totalement illégitime pour y aller bien sûr je ne vais pas devenir un marchand de parfum en termes de centre de gravité mais par contre chaque fois que je vends un flacon c'est un flacon que je ne vendais pas avant puisque je n'y étais pas et donc c'est un flacon que Sephora, Marionneau ou Buti Success ne vendra plus évidemment et c'est là où cette perméabilité des marchés produit quelque chose de désagréable pour tout le monde c'est que là aussi beaucoup de ceux qui n'étaient pas en concurrence les uns avec les autres le deviennent au-delà même de ce que l'on pense quand je vais chez Rouge Gorge acheter de la lingerie à Rouge Gorge il me vend du sambon est-ce que c'est totalement con ? probablement pas on est quand même dans une espèce d'univers qui alors c'est pas exactement pareil je vous rassure j'ai l'air bête mais je me soigne mais quand même on est dans une espèce de pseudo-univers du glam appelons ça comme on veut encore qu'à 10 euros le sambon l'envoûtant l'exaltant et l'audation bon voilà c'est pas très ambitieux en termes de prix du coup j'ai pris les 3 j'ai fait un truc c'est fascinant pour 30 euros vous avez mélangé 3 c'est quand même bon non c'est pas totalement déconnant de vendre du parfum quand vous vendez de la lingerie quand vous êtes Picard que vous vendez du vin c'est quoi la logique derrière ? ben toute bête c'est que en gros chez Picard un produit sur deux qui est acheté est consommé dans les 3 jours donc ça veut dire qu'il est déjà pas acheté parce qu'il est surgelé parce qu'il pourrait très bien être conservé en frais ça serait pareil 3 jours c'est largement bon pour la technologie de conservation du frais et la moitié de cette moitié donc un produit sur 4 est consommé le jour même et pour beaucoup d'urbains en gros on passe chez Picard c'est le frigo de la maison et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? ben je m'arrête chez Picard mais si je vous vends ce qu'il y a dans l'assiette est-ce que c'est totalement con de vous vendre ce qu'il y a dans le vin ? ben non quand on le présente comme ça on se dit ben oui effectivement Picard a peut-être raison de vendre du vin ben lui ça lui apporte de la croissance alors qu'il n'y en a plus globalement sur les marchés pour faire ce que je vous ai raconté pour démarrer il va piquer une bouteille au caviste Nicolas qui est peut-être juste à côté si je vous demandais quel était le concurrent de Nicolas le caviste vous ne m'auriez jamais dit Picard vous m'auriez dit le repère de Bacchus une cave à vin pour un co mais c'est jamais Picard pourtant il vous le dit plus besoin d'aller chercher le vin ailleurs c'est clair c'est ça la perméabilité des marchés qui est un peu l'antithèse de ce qui vous a animé pendant en gros 20 ans on vous expliquait qu'il fallait se spécialiser sur votre corps business sur machin non non là en gros on se spécialise oui mais sur l'unité de besoin qui est le repas du soir ce qui n'est pas tout à fait pareil et ça produit l'effet que Picard devient un concurrent de Nicolas alors bien sûr on ne se mélange pas en termes de mission Picard il n'a pas vocation à devenir un caviste il a une autre référence le Nicolas à côté il en a 300 il n'a pas besoin de plus pour répondre à l'unité de besoin et de toute façon il ne serait pas légitime mais par contre chaque fois qu'il y a une bouteille pour lui c'est de la croissance et quand vous êtes vous les commerçants ici sur des marchés à zéro en gros puisque la conso dans son ensemble est à zéro chaque occasion d'achat compte quand vous êtes à zéro cette idée de perméabilité il y a 20 ans elle n'intéressait personne vous croyez qu'on allait se faire chier à faire le pas de côté alors que ça avançait tout seul tout droit avant ben non mais aujourd'hui comme ça n'avance plus devant vous n'êtes pas de côté ben c'est ça tout le monde regarde dans la gamelle de tout le monde s'il n'y a pas de quoi bouffer et donc c'est ce que j'appelle la perméabilité des marchés les jardineries à l'origine c'était du végétal après ils sont devenus l'usine du père Noël à un moment de Noël c'est fascinant là c'est pas Noël mais c'est la déco c'est pareil et puis après ils vendent du textile et c'est pas des bleus de travail et des combinaisons et puis après ils vendent de l'épicerie voilà donc chaque fois que j'achète un paquet de biscuits Michel et Augustin chez Truffaut c'est un paquet que j'achèterais pas chez Carrefour mécaniquement Ikea son truc c'est le mobilier et la déco à partir du moment où les français ont considéré que le végétal c'était du mobilier voire de la déco ou de la déco voire du mobilier ben il a vendu du végétal et il est devenu concurrent des jardineries l'année dernière Ikea il s'est lancé sur un nouveau métier la robinetterie il vous vendait déjà tout pour la salle de bain le petit meuble pour mettre sous le lavabo le miroir pour mettre dessus le porte-savon pour mettre dessus tout mais pas les robinets il était légitime pour le faire en fait donc voyez bien c'est ça la perméabilité c'est comment je trouve autour de moi un endroit où je suis légitime pour y aller et qui va me générer par principe puisque je n'y étais pas de la croissance donc ça fait émerger de nouveaux concurrents que vous n'aviez pas donc tout ça pour dire qu'à ce stade de la soirée j'espère avoir un peu plombé l'ambiance c'est que oui c'est dur et que finalement quand vous prenez tous ces éléments factuels dont je vous ai parlé ils vont tous à peu près dans la même direction et en tous les cas dans une direction historique et inédite parce qu'on n'a jamais connu si je prends les trois évidemment les plus importants cet alignement désagréable des planètes on ne l'a jamais connu avant c'est factuel et dites-vous bien que ça pourrait être pire parce qu'il y a ces fameux nouveaux barbares qui là pour le coup menacent non pas de faire de grignoter le marché mais de renverser la table alors il y a à apprendre de ces nouveaux barbares il y a une idée à apprendre c'est que ce qui fait la valeur d'un commerçant a considérablement changé en en gros une génération historiquement d'ailleurs on disait qu'elle est la clé de succès d'un commerce un l'emplacement deux l'emplacement trois l'emplacement vous allez voir après pourquoi je considère qu'il n'y a pas plus con aujourd'hui que de raisonner ainsi mais historiquement la première vertu d'un commerçant dans le monde d'avant c'était l'emplacement s'il faut être ici parce que c'est le meilleur emplacement pour tous vous voir je vais le payer cher probablement parce que c'est le meilleur emplacement donc la première vertu d'un commerçant dans le monde d'avant c'était déjà sa capacité à sécuriser un bon emplacement donc à le payer cher c'est très matériel cette vertu là et puis une fois qu'il était là le but c'est qu'il ait du stock et des produits parce que si c'est juste pour faire un showroom avec un article par produit qui vous dit quand vous le voyez revient dans trois semaines je l'aurai commandé je l'aurai reçu non il faut et du choix en largeur en profondeur et en disponibilité donc là aussi c'est du pognon donc en gros pendant très longtemps la valeur d'un commerçant a été très tangible très matérielle presque financière aujourd'hui la valeur d'un commerçant c'est plus du tout ça c'est d'avoir un flux client l'emplacement a perdu une grande part de sa valeur pourquoi ? parce que des bons emplacements il y en a beaucoup plus qu'avant vous savez pourquoi ? parce que le consommateur n'a jamais aussi bougé qu'aujourd'hui la mobilité en une génération regardez votre mobilité personnelle ce qu'elle était il y a 20 ans ce qu'elle est devenue mécaniquement la mobilité vous fait croiser des endroits des points de contact commerciaux que vous ne fréquentiez pas que vous ne voyez pas avant donc elle a augmenté considérablement le nombre d'emplacements qui sont vus par un gros flux mécaniquement vous voyez bien que l'emplacement en tant que tel n'est plus aussi discriminant qu'il ne l'était et puis même quand il s'agit de faire du stock est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème pour avoir de l'accès à l'argent ? l'argent coule à flot ? aucun souci pour s'endetter même si l'analogie est ce qu'elle vaut regardez le taux que vous avez payé votre dernière maison ou votre dernier appart si vous avez fait une acquisition immobilière l'argent n'a jamais été aussi peu coûteux donc la valeur discriminante entre deux commerçants n'est pas sa capacité ou non à avoir du fric pour faire le métier non non c'est la capacité à faire venir de la demande à lui c'est ce qu'on appelle du flux client qu'il ait ou non des capacités de production en son tamponne s'il a un flux client entrant et même s'il a zéro capacité à y répondre dites-vous bien qu'il va trouver quelqu'un pour y répondre en son nom et il va devenir apporteur d'affaires et c'est ce qu'on appelle l'ubérisation sauf qu'en général on commence par vous sortir ce mot là avant de vous amener petit à petit à ce mode de fonction ce mode de fonctionnement mais c'est ça l'ubérisation l'ubérisation c'est pas d'avoir des capacités de production c'est d'avoir du flux entrant et puis après on trouve toujours un mec qui va exécuter la prestation parce que des mecs qui ont des capacités de production il y en a autant qu'on en veut et dans les magasins c'est exactement la même idée on manque pas de magasin aujourd'hui on l'a vu tout au long du début de la presse on manque de clients donc celui qui est capable d'avoir le client il trouvera toujours quelqu'un pour réaliser la prestation et donc vous voyez bien que c'est nouveau barbare c'est ça qui nous enseigne et pour vous montrer comment ça marche je vous amène voir Instacart aux Etats-Unis peut-être que certains connaissent peut-être que d'autres non Instacart pour faire très court c'est une application smartphone qui sur une ville là je suis à Philadelphie va consolider la totalité de l'offre commerciale de toutes les enseignes donc quand je rentre sur Instacart je choisis ensuite dans quelle enseigne je vais aller réellement faire mes courses mais je suis rentré par Instacart qui est l'agrégateur en fait donc dans le cas présent j'ai choisi d'aller chez Whole Foods et je fais mes cours j'achète des poivrons des bananes du lait des yaourts en fait que sais-je encore je vais dans le Whole Foods en question mais là non plus en tant que consommateur mais en tant qu'observateur journaliste parce que je savais que c'était celui-là et donc dans le Whole Foods en question qu'est-ce qu'il y a ? il y a des préparateurs de commandes des pickers d'Instacart qui sont reliés en permanence avec leur smartphone sur lequel il y a le miroir de ma commande de la même manière que quand vous prenez un Uber vous avez sur votre smartphone et lui sur le sien la même chose lui il est en train admettons de préparer ma commande et il passe la journée dans le magasin à préparer des commandes c'est le picker dans la chaîne de valeur ça s'appelle comme ça comme il n'est pas payé à faire la queue en caisse on lui a réservé une file d'attente juste à lui et donc comme ça il gagne du temps et toute la journée il prépare des commandes et puis après il manque un deuxième élément dans la chaîne qui est le driver lui il s'appelle Roger vous allez voir après comment je le sais il arrive l'après-midi dans le cas présent parce que lui il est bagagiste à l'aéroport de Philadelphie il bosse tous les matins et l'après-midi il fait la livraison à domicile il vient prendre toutes les commandes qu'il y a de disponibles sur le circuit qui fait que en fin de journée il n'est pas loin de chez lui l'algorithme lui calcule le truc alors il prend suivant le volume 3, 4, 5, 10 commandes peu importe et il part faire des commandes c'est le driver et donc lui à 19h45 il m'a livré donc j'assume tout à fait mes enseignes rassurez-vous sinon je ne porterai pas cette veste et cette chemise tout ça est très cohérent finalement mais de manière beaucoup plus sérieuse accessoirement ça me permet de vous le raconter en disant ça change un peu de tout ce qu'ils racontent des choses qu'ils ont lues dans les livres pour théoriser derrière donc ce jour-là j'ai fait mes courses chez Wolfood sans jamais avoir été en interaction ni numérique ni physique avec l'enseigne je vous le refais parce que c'est ça le fondement je n'ai pas utilisé un outil digital à Wolfood j'étais sur Instacart j'aurais pu aller ailleurs et je ne suis pas allé en magasin non plus il se trouve que je suis allé mais vous avez bien compris avec une autre casquette que celle de consommateur donc ce jour-là j'ai fait mes courses chez Wolfood sans être en interaction avec l'enseigne ni numérique ni physique Wolfood a été désintégré coup de bol pour elle c'est elle que j'ai choisi mais en plus je n'ai eu aucune relation avec elle ce qui dans la logique data accessoirement n'est pas totalement inutile de rappeler qu'en termes de valeur il en a perdu un bout en route et en plus il est devenu sous-traitant et le jour où Instacart a des dizaines de millions de clients installés admettons pour l'exemple qu'est-ce qui va se passer ? il va falloir chanter les enseignes combien tu me donnes pour que j'oriente les clients vers telle ou telle enseigne plutôt toi que les autres si c'est toi qui paye et ainsi de suite le pouvoir est toujours dans la main de celui qui a le flux entrant et voyez c'est ça que les nouveaux barbares nous rappellent c'est que ce qui fait la valeur d'un commerce n'est ni son foncier ni son emplacement ni son stock non 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 ça c'était le monde d'avant le monde d'après ce qui fait la valeur d'un commerçant c'est le flux entrant à l'île on a un très bon exemple parce que je crois qu'il devait être là mais il n'est pas là Thomas Pocher à Templeuve qui fait du drive piéton ça fait très longtemps pour le coup on échange là-dessus autour d'une idée toute bête c'est si les clients ne viennent plus à moi à l'hypermarché et on peut imaginer sans grande difficulté que le flux de l'hyper je ne parle pas de Templeuve en particulier mais d'une manière générale va plutôt baisser année après année comme le flux des centres co c'est à moi d'aller vers lui parce que de toute façon ce qui fait la valeur là dans le cas présent patrimoniale d'un actif commercial c'est bien le flux client ce n'est pas les mètres carrés chez les indépendants on considère souvent sa fortune en multipliant le mètre carré que l'on possède et que l'on exploite avec un prix on s'en fout de ça ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un commerce ça c'était avant désormais c'est le flux client bon à ce stade vous avez deux options possibles la question qui déprime les commerçants tels qu'on les connait sont-ils encore indispensables ça elle est déprimante mais elle est légitime vu ce que je vous ai raconté et puis vous avez la question version positive que faire quand même aussi une question qu'on a droit de se poser alors que faire il n'y a qu'un seul mot qui doit vous animer c'est plus la préférence la préférence c'est plus l'emplacement 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 c'est la préférence la préférence la préférence alors je vous en fais de la pub parce qu'il est épuisé comme ça je suis totalement à l'aise c'est un bouquin que j'avais fait il y a 3 ans qui théorisait là-dessus sur en gros c'est quoi la clé du commerce de demain la préférence tout le reste a moins d'importance et donc je vais vous proposer pour démarrer ma définition de la préférence quels sont les leviers sur lesquels un commerçant doit réfléchir pour savoir s'il peut espérer être préféré par ses clients en gros il y en a 4 ans l'offre le lien qu'il y a entre l'enseigne et ses clients l'image que le client se fait des prix de l'enseigne et ce que l'enseigne donne à vivre l'offre c'est quoi ? je vous rassure pour ceux qui sont intéressés la presse est accessible vous sentez-vous à l'aise vous la demanderez chez Bratform si vous la facture vous me le dites quand même parce que ça me gênera mais sinon vous pourriez y aller après je ne sais pas comment ça vaut c'est un autre sujet mais c'est vous qui fixerez le prix du coup voilà très bien l'offre c'est le premier critère de préférence c'est le moins glam mais dans l'ordre des choses les clients ils ne viennent pas chez vous pour se balader pour se promener pour admirer non non ça c'était avant ils viennent pour répondre à des besoins exprimés plus ou moins fortement donc la première valeur de préférence d'un commerce c'est sa capacité à répondre à des besoins et donc le travail de l'offre ne vous en déplaise à ceux qui font autre chose passera toujours avant tous les autres sujets à la con y compris la cosmétique le marketing le design l'ILV la PLV machin je ne dis pas que ça ne sert à rien notamment dans une agence qui m'invite ça fait un peu désordre mais je l'assume ça ne sert à rien de s'intéresser à ça si à la base on n'a pas compris que le socle de la pyramide c'est l'offre le client il ne vient pas admirer la réalisation d'une agence ou d'un service merch il vient répondre à des besoins alors si il y a l'offre et qu'il y a le reste là par contre c'est le Pérou mais ne mélangez pas ce qui fait le socle de la pyramide deuxième sujet c'est le lien qu'il y a c'est qu'est-ce qui fait qu'à la base je vais penser à cette enseigne plutôt qu'à telle autre c'est la capacité présupposée que l'on donne à une enseigne de répondre à mon besoin parce que c'est elle vous voulez admettons refaire votre salon chez vous il faut changer le canapé papa, maman discute où on va cet après-midi qu'est-ce qui fait qu'on va d'abord dire on va chez Ikea c'est ça le lien qu'est-ce qui fait que c'est un élément de préférence majeur mais dans la préférence il y a aussi l'image que je me fais des prix de l'enseigne et notamment de sa capacité là aussi présupposée à optimiser la valeur des euros que je dépense chez elle donc l'image prix est évidemment un critère de préférence et puis après il y a la shopping experience c'est tout ce que je donne à vivre à mon client à chaque fois qu'il est en contact avec moi ou en tous les cas que lui pense être en contact avec moi je vous prends un exemple tout con quand vous allez dans un magasin le premier contact c'est le parking et la largeur de la place de parking quand elle fait 2m20 alors ça ne vous parle peut-être pas il y en a certains qui sont distributeurs mais qui n'ont jamais mesuré la place et pourtant c'est le premier contact alors que quand vous êtes client vous avez tous connu ça des parkings à 2m20 où à peine la porte parce que vous avez du vent vous avez peur de salir ce que vous avez et ça commence par être chiant de sortir de la bagnole et puis vous en avez d'autres qui vont jusqu'à 2m60 et des fous furieux en général ils sont chez Leclerc ils ne sont pas difficiles à trouver où on va jusqu'à 3m le Leclerc de Moulin dans l'Allier l'adhérent qui est un fou furieux j'ai mis beaucoup d'affection en vous le disant il avait commencé par donner comme brief 3m30 et là il y a des gens qui ont dit écoute Jean-Paul Jean-Paul Loger il s'appelle Jean-Paul c'est vraiment sûr que quand même c'est du gaspillage 3m30 bon en fait ils ont réussi à 3m mais vous imaginez ce que ça fait 80cm de plus par rapport à des places minimum à 2m20 c'est du détail ce que je vous raconte mais c'est juste pour vous dire que quand vous cherchez à identifier ce qu'on appelle la shopping experience c'est tout mais y compris même si le parking n'est pas à l'hypermarché dans lequel je vais parce que pour moi je vais chez Carrefour après la subtilité de oui je suis chez Unibail je vais chez Carrefour donc voilà c'est ça la shopping experience donc pour vous dire que c'est multifacette et qu'il y a des sujets qui sont extrêmement strates et des sujets qui sont extrêmement radé-paquettes pour vous le présenter avec d'autres leviers il y a des leviers qui sont donc dans un registre très marketing positionnement de l'enseigne il y a des registres qui sont il y a des leviers qui sont dans un registre de concept il y a des registres qui sont de l'exécution pure et dure c'est le métier et je vous propose sur ces trois sujets là de partager avec vous des best practices une pour chacun récente en vous disant ben voilà sur ces trois sujets moi cette année j'ai aimé ça et je vous dis pourquoi donc c'est du parti je l'assume tout est dans l'argumentation que l'on en fait pour savoir si je vous convainc ou pas sur la marque plus que jamais quand on est dans une économie de surcapacité où on ne manque pas de magasins où on ne manque de personnes pour répondre à mes besoins chaque acteur qui entend répondre aux besoins des consommateurs doit se demander mais pourquoi j'existe quelle est ma mission et je vais vous faire partager l'une des conversations très initiales que j'ai vu avec Bompard comme d'autres parce que je n'ai pas le monopole de parler à Bompard mais dans mon métier c'est juste normal de rencontrer ce genre de mec de temps à autre quand il est arrivé il s'est étonné que Carrefour en externe ça il le voyait et en interne il l'a découvert il s'est étonné que Carrefour n'ait pas de mission parce qu'évidemment quand il est arrivé il a dit bon c'est quoi notre mission les gars la quoi là mission c'est pas bien il fait dire qu'il n'y en avait pas donc c'est assez logique il y a 20 ans 30 ans Carrefour avait une mission sur le marché quand vous étiez plus jeune vous saviez pourquoi vous allez chez Carrefour de la même manière aujourd'hui ceux qui vont chez Leclerc ils savent pourquoi ils y vont on peut discuter c'est bien c'est pas bien c'est pas le sujet mais ils le savent c'est quoi la mission de Carrefour et donc l'un des chantiers de Bompard a été de dire pourquoi existons-nous et donc ils ont défini ça le fameux truc qu'ils appellent acte fort fou la transition alimentaire nous Carrefour on va être les moteurs de cette transition et on va le revendiquer et on va le nourrir voyez bien que quand je vous présente comme ça vous comprenez qu'aujourd'hui si on enlève Carrefour au marché alors il faut encore faire leur preuve ça fait que ça fait 6 mois ok très bien mais dans la direction Carrefour a une mission sur le marché quelle est la mission d'Auchan avant la conférence d'Edgar Bond il y a 15 jours pour les résultats quelle est la mission de Cora quelle est la mission bah dis donc c'est quoi notre mission les gars bah on veut être bon oui très bien ça c'est sûr tout le monde veut être bon on veut faire du chiffre à l'affaire positif ouais 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 d'accord mais si on n'était pas là est-ce qu'on manquerait ah bah non voilà bah là aujourd'hui Carrefour se donne cette idée là que si Carrefour disparaissait ce projet là disparaîtrait aussi et ils considèrent que ce projet a une mission sociétale en soi c'est pas idiot maintenant on va juger dans la réalisation et dans le temps mais voilà typiquement une décision qui me paraît bonne qui est de nature à nourrir la préférence parce que Carrefour ne va plus être une enseigne comme les autres ce qui est finalement le point de départ le concept alors là je vous fais partager un truc qu'on fait tous les ans qui est en accès d'ailleurs pour ceux qui le veulent vous m'enverrez un mail ou vous irez sur le blog qui s'appelle les 10 magasins inspirants mais je vais vous faire partager les lauréats les lauréats de 2017 et de 2018 en 2017 mon concept inspirant alors c'est pas parce que je suis à Lille mais je le revendique et ça fait longtemps que j'ai écrit là-dessus donc le drive piéton allait disrupter la proximité alors qu'on me dit des tas de choses sur la proximité que c'est le format de l'avenir comme quoi si à peine à avoir écrit à peine après avoir écrit que c'est le format d'avenir il est déjà disruptable c'est qu'il n'était pas vraiment d'avenir le drive piéton Lille place Louise de machin chose Leclerc je ne suis pas d'ici donc vous me pardonnez de ne pas tout connaître un Leclerc le drive piéton qui est ici et là un casino shop on va faire l'analyse de la valeur avec le peu que l'on a mais qui est largement suffisant à droite 12 000 références indice 94 en termes de prix à gauche le casino shop un peu moins de 8 000 références indice 120 là quand vous le présentez là quand vous le présentez comme ça vous vous dites tiens c'est marrant mais il y en a quand même un des deux qui a plus de valeur par contre attention c'est pas qu'il a que des atouts il a l'avantage du prix et de l'offre il a l'inconvénient de la non disponibilité parce que si vous voulez un sandoc et un coca dans l'instant ben chez Pocher vous allez attendre 2 heures la fin sera peut-être partie alors que chez Casino vous l'aurez tout de suite mais dans l'effet quelle est la part de la consommation qui est impulsive instantanée y compris en ville par rapport à celle qui est du fond de placard je dis pas que c'est 100 ou 0 je dis que c'est forcément entre les deux et donc mécaniquement sur cette entreprise la partie fond de placard il y en a une bonne part qui va basculer voilà pourquoi c'est un concept qui à mon avis est gagnant parce que vous amenez c'est le prix pour ces piétons vous amenez le prix de l'hyper en ville et c'est factuel mon concept coup de coeur de l'année 2018 c'est toujours Leclerc alors c'est comme ça c'est Leclerc occasion là on est à Toulouse Roxo-Garonne pour être précis donc je vous dis en gros comment ça marche après je vous dis pourquoi je trouve ça très bien donc vous avez une zone d'achat donc c'est là où les clients arrivent avec leurs produits et ils les proposent à la vente alors avec une promesse de regarder chez Leclerc nous rachetons vos produits plus chers c'est très contre-intuitif Leclerc qui vous dit qu'il est plus cher ben oui il y a l'achat ce qui sur ce marché là est l'élément déterminé chez qui vous allez chercher à monétiser les articles tout pourris que vous avez dont vous ne voulez plus chez celui qui se promet de les acheter les plus chers donc vous arrivez vous présentez vos articles on les estime on vous donne une cote vous êtes payé en bon d'achat ce n'est pas du cash la différence de toutes ces enseignes sur ce métier sauf qu'un bon d'achat dans un hyper c'est quasiment du cash tellement l'hyper rend de tout donc bien sûr ce n'est pas du cash mais c'est presque du cash donc accessoirement il peut racheter plus cher puisqu'il vous paye non pas en cash mais en bon d'achat pour acheter des produits qui eux-mêmes génèrent une marge brute voyez le truc à quel point c'est malin économiquement puis ensuite c'est revendu dans l'hypermarché dans la partie non alimentaire et ça crée du trafic alors pourquoi c'est le truc coup de coeur de l'année parce que Leclerc encore une fois est parti de la sociologie si le conso pratique ainsi et moi si je n'y suis pas parce que je vends du neuf c'est à moi de m'adapter donc si le conso est déjà dans le circulaire soit je le laisse faire et je passe à côté de ce marché qui de toute façon va progresser hashtag leboncoin voilà on part de nous faire un dessin soit je dis j'y vais et je tente de l'utiliser à mon trophée pour faire du trafic dans ma zone non alimentaire le premier mois où le premier magasin en l'occurrence Leclerc Roque a ouvert son espace occasion nonal dans l'hypermarché le trafic dans le nonal est redevenu positif alors que vous imaginez aujourd'hui faire du positif alors je ne parle pas de chiffres mais on va déjà commencer par des petites victoires parce que ceux qui sont dans des hyper font du trafic positif en nonal pas la peine de lever la main il n'y en aura pas ou alors parce que le magasin il a perdu un concurrent en face de lui éventuellement dans ces cas là ce n'est pas endogène ce n'est pas endogène c'est exogène donc il a réussi à faire du trafic positif en nonal c'est à dire un nombre d'articles en nonal vendus dans le magasin il est redevenu positif ce qui est un exploit à son nom pourquoi ? parce qu'il a fait venir des gens sur cette promesse là de prix moins cher mais de l'occasion le client il y va de toute façon regardez le trafic sur le bon coin donc autant le faire donc tôt ou tard la gestion de la seconde vie s'imposera à tous les commerçants quels qu'ils soient donc voilà pourquoi c'est de mon point de vue l'initiative de l'année Leclerc en a déjà ouvert 5 il y en a 7 qui sont à venir dans les 3 7 semaines qui viennent et il y en a à peu près une cinquantaine en fin d'année pour ceux qui me suivent je ne sais pas si je l'ai mis sur Twitter ou sur LinkedIn j'ai fait un post avant-hier avec cette carte là en disant je ne comprends pas que les concurrents n'aient pas compris qu'il y a intérêt à aller là-dessus parce que pour le moment personne va là-dessus alors il y en a typo champ qui avait quelque chose pour la reprise de jeux vidéo dans le cadre du concept hyper game ok non non là on parle d'un truc global on ne parle pas d'une catégorie de produits aucune enseigne aujourd'hui n'a vu parce que je vais vous dire pourquoi aucune enseigne ne met de la socio dans sa réflexion comme Leclerc le fait Leclerc ce n'est pas le meilleur commerçant du monde en tant que tel pas du tout c'est celui qui met le plus de sociaux dans l'analyse et quand vous mettez du sociaux dans la conso vous vous rapprochez à peu près de la bonne direction troisième levier je vous ai dit il y a la marque Actuar Food Carrefour le concept exemple ici Leclerc occasion pour 2018 et le métier alors là le métier il faut scinder l'approche en deux parce que les problèmes ne sont pas les mêmes en alimentaire et en non alimentaire en alimentaire le problème c'est la baisse des volumes et quand vous avez des volumes qui baissent et si vous voulez encore faire de la croissance c'est un peu compliqué et en non alimentaire le problème c'est la transformation qui baisse parce que le client continue à aller en magasin mais a tellement étalé le temps de ses décisions d'achat ou benchmark tellement avec le web que la transformation elle a baissé vous voyez il y a deux problèmes dans le bon du métier très opérationnel différents et donc il y a deux réponses que je vais vous proposer deux baisses fractales une chez Auchan et une chez Decat qui répondent à ces deux sujets en alimentaire le problème de baisse des volumes ça impose aux enseignes de rentrer dans ce que j'appelle de manière très moche je n'ai pas encore trouvé mieux la stratégie du prix de la calorie vendue comment je me démerde pour que la calorie que je vends à mon client soit plus chère qu'avant non pas en augmentant les prix évidemment parce que c'est un peu facile et il se trouve que ça ne marche pas mais en justifiant par des éléments de type transformation réassurance consommation localisation que sais-je encore des éléments qui peuvent justifier que la calorie qui ne sera pas la même en tant que produit fini vendu mais qui sera la même au sens nutritionnel du terme soit mieux valorisé donc là je vous amène à Auchan-Fontenay c'est en région parisienne qui a réouvert en décembre qui est à mon avis le magasin le plus abouti là-dessus je vous passe mais je le dis quand même parce que ça serait très imparfait de ne pas le présenter évidemment c'est le grand retour des rayons trad qui sont pour le client une façon d'avoir une réassurance additionnelle donc de vendre plus cher y compris sur de la pâtisserie sur de la boucherie ok très bien mais surtout il y a cette idée de vendre du transformé et de la solution repas parce que si le client achète moins mais que vous lui vendez des produits dans lesquels la dose servicielle est plus élevée parce qu'il est chaud parce qu'il est préparé parce qu'il est ci parce qu'il est ça forcément vous rentrez dans cette stratégie du prix de la calorie vendue donc là c'est la concession pour le coup c'est un agroupe en gros c'est les sushis mais qui se développent sur notre marché l'italien l'asiatique et le méditerranéen et puis vous avez l'installation d'une cuisine alors comme l'agence vous avez bossé je sais sur les odastores et les cuisines alors là c'est pas le concept initial mais ça n'est un autre dedans il y a 15 cuistots pas en permanence c'est pour couvrir un petit horaire il y a 15 UTH de travailleurs qui ont été infectés à la cuisine qui est dans la surface de vente et qui prépare tous les jours à peu près 40 à 50 recettes différentes sur un potentiel de recettes dans le cahier de recettes de 150 vous voyez que là on a changé de dimension on est quasiment dans un traiteur c'est pas trois plats préparés comme ça à la valide ou pire un espèce de caclon qu'on met au centre du magasin avec l'employé qui vient et qui ouvre un sachet plastique pour montrer qu'on ne fait que réchauffer je ne vous raconte pas quand on fait comme ça parce qu'on n'a pas compris ce que c'est mais ça arrive tellement souvent non non là on cuisine et puis on peut consommer sur place et là on est toujours dans l'hypermarché vous voyez bien qu'autour là c'est bien l'hypermarché alors que là on est dans la zone de consommation et si vous le voulez vous pouvez même acheter du vin dans le rayon vin vous l'amenez ici vous le payez sans droit de bouchon et vous consommez sur place donc évidemment dans ces cas là vous voyez bien que je vends plus cher la fonction de remplir les estomacs et que je vais aller taper les restaurants du centre commercial mais c'est pas grave c'est le but s'il n'y a plus de croissance volume il faut bien qu'il y ait de la croissance valeur mais il n'y a pas de croissance valeur en augmentant les prix comme ça sans raison c'est parce qu'on a donné une raison et qu'on a incorporé du service dans le produit sur la partie non alimentaire ma best practice de 2018 c'est le formidable boulot alors vraiment je n'aurai pas assez de mots qu'a fait Decathlon sur le taux de transformation alors un peu de théorie même si Decathlon à la base ne l'a pas théorisé comme ça mais dans les faits c'est comme ça qu'on peut le comprendre il y aurait le taux de transformation c'est à dire en gros les gens qui sortent avec un produit par rapport à ce qui rentre c'est très con c'est ça le taux de transformation il y a eu trois types d'initiatives différentes qui ont été menées pas forcément à la base dans le même magasin mais qui ont été un peu éclatées mais quand on met bout à bout tout ce qu'ils ont fait voilà ce que ça produit donc on va les détailler les tests en magasin c'est en gros dire je permets aux clients de tester sur la surface de vente dans les magasins qui ont mis le plus en place on est quasiment à une vingtaine le but c'est de travailler la réassurance en permettant l'appropriation avant l'achat il n'y a rien de pire que d'acheter un produit que vous n'avez jamais essayé surtout si sa valeur est élevée et la fréquence d'achat est faible parce que vous n'avez qu'une trouille vous trompez si je vous permets de valider à l'avance que vous ne vous trompez pas vous gagnez du terrain sur cette voie difficile du taux de transformation alors c'est très scénarisé c'est pas on vous permet d'eux non non c'est on vous dit vas-y amuse-toi test vous voyez on a changé de dimension par rapport à tout ce qu'on faisait avant alors de temps en temps je ne vous le cache pas c'est un peu gadget parce que le masque comme ça c'est quand même pas formidable mais dans les faits on le cultive ça par contre ça commence à être plus sux et je vais vous montrer deux exemples je crois qu'il y en a deux où il y a un prolongement en métier très immédiat là je suis sur les trottinettes et je vais travailler la sensation de l'amorti des trottinettes avec des bandes de hauteur différentes et il y a deux trottinettes dans la circonstance alors je ne sais plus les prix mais je crois que c'était une à 59 et une à 89 et si le client par l'essai se rend compte qu'il y a une objective différence en termes d'amorti entre la trottinette à 89 et celle à 59 forcément une transfo qui va s'améliorer pour la trottinette à 89 par contre si j'ai juste un vendeur qui dit si si mais vous devriez prendre celle-là vous allez voir vachement mieux oui ok très bien la réassurance descendante verticale elle a de moins en moins de valeur la réassurance par l'appropriation elle a de la valeur autre exemple les jumelles décathlon comme tout le monde ils vous vendent des jumelles en vous promettant de la visibilité de la longueur de visibilité il y a des jumelles de 36 mètres 52 mètres 72 mètres il vous dit testez-les vous allez dans l'allée bon là elle est en train de regarder on se demande quoi mais si il y a des pigeons qui sont suspendus à des distances différentes pour vous permettre de voir à l'avance si la jumelle à 72 mètres elle permet vraiment de voir beaucoup mieux que la jumelle à 36 mètres et vous voyez bien que ça sera plus facile de faire le gap en termes de prix si le client a pu par son expérience s'approprier le jeu putain la vache c'est vrai qu'il y a une différence ce qui ça c'est gagné mais si vous ne lui permettez pas de le faire ça va être assez difficile deuxième truc les tests en situation et là c'est un nouvel engagement qui est en gros tester essayer ou ramener et donc là on vous permet de partir avec et de le ramener si ça ne va pas on vous dit tes chaussures de jog tu vas courir dimanche et on en reparle après évidemment tu laisses une empreinte et puis si tu ne les ramènes pas on te débitera mais dans le fait si tu veux les ramener tu peux et c'est ce programme là qui est là aussi totalement assumé ce n'est pas un truc caché un petit service à la condense et on le revendique tester gratuit pendant 7 jours ou ramener le et puis enfin les avis clients les top sellers c'est à dire en gros on vous dit ce que pensent ce que font les gens qui vous ressemblent c'est la réassurance horizontale ça permet d'avoir des certitudes au moins à l'avance sur le fait de choisir ou pas le bon produit grâce au web aujourd'hui on a des notes cette chaussette là pour le jog c'est la meilleure chaussette selon les consommateurs ces chaussures là ce sont celles à droite les mieux notées et celles à droite les meilleures en a après l'exigence de ça c'est que ça vive et que ça soit la réalité mais sur le principe vous voyez bien que les trois sujets dont je vous ai parlé ils travaillent le taux de transformation l'essai travaille l'appropriation les tests en situation travaillent aussi l'appropriation mais en conditions réelles et les avis clients travaillent la réassurance horizontale dans le monde où la vie de mes congénères a selon moi plus de valeur que la vie du sachant à tort ou à raison mais c'est comme ça Booking TripAdvisor et compagnie ça fonctionne ainsi par contre il y a une limite à ces trois sujets dont je vous ai parlé avec à chaque fois des best practices on peut discuter après si vous les partagez ou pas c'est comment vous les exécutez parce que la meilleure des idées mal exécutées c'est une grosse merde c'est comme ça la vie c'est pas parce qu'un mec en haut a une super idée si en bas c'est mal foutu c'est une grosse merde vu du client c'est ça et là je vous parlais d'ActorFood qui m'a valu un nombre de machin de tout Twitter tout like et compagnie que j'avais jamais connu le 6 mars Carrefour pour ceux qui l'ont pas vu encore le 6 mars Carrefour annonce que les clients peuvent venir avec leurs emballages au rayon crade pour que on évite des sur-emballages et donc le vendredi 6 mars tweet machin donc très officiel du coup qu'est-ce que je fais le samedi 7 mars je vais dans mon hyper carrefour avec mes contenants alors je vous en passe c'est des meilleurs je vous invite vraiment pour ceux qui l'ont pas vu à voir le post parce qu'il y a plein d'exemples voilà mais celui-ci étant le meilleur je vais à la boucherie donc le mec il a tout à fait compris qu'il va me mettre mes steaks hachés dans le contenant il l'avait taré et tout il fait 36 grammes tout nickel voilà il met voilà puis après ce couillon là il emballe mon contenant et quand je lui dis mais vous êtes sûr il me dit oui c'est pour la sécurité si c'est pour la sécurité et en plus ce qui est drôle c'est qu'à ce moment là je l'ai enregistré donc je me suis dit si les mecs de carrefour ne me croient pas je leur enverrai l'enregistrement le mec il me dit à ma réponse mais pourquoi vous voulez c'est pour la sécurité alors c'est quand même facile ce qui provient encore une fois que personne ne lui avait expliqué ce qu'il était censé faire alors qu'il savait qu'il fallait le faire puisque le mec il a quand même mis mon contenant sur la balance et il a fait la tare donc en fait il avait compris qu'il fallait le faire mais pourquoi ? ah bah oui tiens en fait pourquoi ? résultat je suis parti avec parce que comme ça collait mal bah oui parce que c'était plus gros que des steaks hachés donc je suis parti avec merde pardon mon contenant à l'intérieur le sur-emballage l'étiquette de prix et puis trois autocollants supplémentaires pour que ça ferme bien vous voyez la différence entre une bonne idée et une grosse merde ? bah là vous avez la grosse merde voilà et sur ce pour vous inspirer ça me fait plaisir de vous les offrir quand vous sortirez tout à l'heure chaque année je compile tout ce que je vois pendant l'année en magasin ça fait 15 ans que ça arrive alors de temps en temps c'est des best practices plus souvent c'est du bêtisier ça vous permettra comme ça de vous inspirer vu du client de choses qui sont à faire ou parfois à ne pas faire mais au moins ça vous aidera à regarder votre métier avec la seule lunette qui vaille celle du client parce que les vôtres sur ce sujet là elles ont moins de valeur que les miennes quand je suis client sur ce merci et puis je suis à votre dispo envoie un compte et s'enlève merci